Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on file direction Evergreen Harbour, et plus particulièrement dans le quartier de Porte-Promise. Un quartier qui se trouvait en pleine modernisation, et je suis ravie de savoir qu'elle se fait en plusieurs étapes. Donc pour le moment, nous avons juste découvert la première étape. Hâte de découvrir la suite ! Bon bah du coup, on va se consacrer un peu à notre aspiration et à notre carrière. Au niveau de l'aspiration, pour passer à la prochaine étape, il nous restait trois objets à fabriquer. Ça va pas être compliqué, puisque de toute manière, en tant que créatrice indépendante, je devais créer des bougies. L'échéance est pour jeudi 9h, on a largement le temps, donc rien de mieux pour commencer une journée qu'un bon petit déjeuner. Bien sûr, avant de s'occuper des bougies, je pense qu'on va s'occuper du potager, je voudrais pas qu'il y ait tout qui meurt d'un seul coup. S'occuper aussi un peu des abeilles, ça serait bien. J'aimerais bien vous dire qu'on va s'occuper des petits verres, mais franchement, j'en ai marre. Par contre, là, je comprends pas. Mes graines, qu'est-ce qu'elles ont ? Ah, on peut faire évoluer ? Ok, je fais évoluer des graines qui ne ressemblent à rien. Encore buguer, c'est décidément, c'est vraiment... Qu'est-ce que ça va donner ? C'est une nouvelle façon de faire évoluer les graines, je connaissais pas. Ah, maintenant, nous sommes obligés de parler avec elles. L'évolution ne se fait plus du tout comme avant. Oui, ok, aux toilettes, j'ai bien compris. Oui, alors là, j'ai pas compris. Là, par contre, j'ai réussi à les faire évoluer sans qu'elles viennent. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on se pose plus de questions. On fait une petite conversation avec nos plantes, parce qu'on n'a personne d'autre pour discuter. Voilà, ça augmente le social et on va pas se plaindre. Et maintenant qu'on a fait ça, on va fabriquer... Donc, c'est des bougies rectangulaires, c'est ça ? Ouais, je crois que c'est ça. Ah, c'était sans compter sur nos amis les abeilles. Bon, bah maintenant, on n'a plus qu'à patienter, parce que je sais que ça va être long. Wouah, il m'a fait flipper ! Mais qu'est-ce que tu fous là, toi ? Oh, et bien en plus, on a 24 heures pour payer nos factures. Bon, ça, on peut le faire. Compagnie d'électricité, compagnie d'eau, y'a pas de souci. Vous en faites pas, moi, je paye tout. En plus, 693, franchement, ça va. Bravo, on dirait que ce foyer respecte tous les plans d'action de quartier actif. Je suis ravie, ça fait du bien. Faut dire que je fais quand même mon maximum pour tout respecter. Wouah, c'est trop beau quand même. Ce quartier est magnifique. Oui, j'ai vraiment le temps de l'admirer. Le temps qu'elle fasse ses bougies, ça prend beaucoup de temps. Ok, c'est bon, nos bougies sont terminées. Du coup, on peut les envoyer au client. Je sais plus comment on fait. Envoyer au client pour approbation. C'est exactement ce qu'on va faire. Ah, faut que je fasse toutes ? D'accord. Ok. 1, 2 et 3. Approuver, c'est exactement ce que nous voulions. Approuver, c'est exactement... Bon, bah, ok. J'ai pleuré en observant la magnifique flamme de vos bougies disparaître dans l'obscurité. Je suis tellement bouleversée que je ne trouve pas les mots. Bah, donne-moi l'argent, alors. Super ! Papa, quoi de neuf, perle ? Un de mes amis a entendu dire que tu étais fantastique et demande à te rencontrer. Puis-je lui donner ton numéro de téléphone ? Oh, bah, écoute, vas-y, papa, pourquoi pas ? Bon, malheureusement, elle est triste encore, mal à l'aise, parce qu'elle est vendue au monde de... C'est pas un... En soi, non. Tu fabriques tes objets, tu les vends. Enfin, ouais, je comprends, mais non. Bon, en attendant, notre contrat est rempli. Fabriquer 5 objets. Bah, ah, avec la machine à fabriquer ? Moi, pas avoir compris. Oh, non, franchement. Pourquoi t'as pris des céréales alors que t'as des trucs super bons à manger ? Ah là là, je vous jure. Oups, on va peut-être prendre soin. Un tout petit peu. Et voilà. Magie, ils vont beaucoup mieux. Du coup, nous, on va fabriquer un objet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, on va faire un plat de protéines. C'est très bien, ça, non ? J'espère que ça compte comme un objet. Je sais pas si ça compte comme un objet. Par contre, je crois que les abeilles ont décidé de me prendre pour un objet. Donc, dans quelques secondes, nous savons d'office que nous allons nous faire piquer. Moi, ça me dérange pas. Par contre, perles, ça risque de la déranger. Alors, objet ou pas ? Oui, ça compte comme un objet. Bah... Désolée, nous, on le savait, mais toi, tu le savais pas encore. Eh bien, écoutez, on va fabriquer... Euh... Des raviolis chinois. Oui, je fais que à bouffer. J'ai le droit, non ? On va ouvrir pour voir. Ah oui, en plus, on en a des trucs à bouffer, franchement. Je comprends pas pourquoi ils ont une aussi mauvaise gestion de la nourriture. Et voilà, étape terminée. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Récupérer des insectes dans un élevage. Récupérer ? Comment ça, récupérer ? Ah ! Récolter ! Ok. Bon, bah, écoutez, on n'a plus qu'à les nourrir avec du compost. Et ensuite, prendre soin d'eux. Oh ! Créer cinq bougies. Hein ? Bah, dis donc. Oh ! Eh, Perle, j'ai entendu tellement de bien de vous, j'adorerais que vous deveniez ma meilleure amie. C'est Cameron. Décidément, il apparaît dans tous mes let's play. Bah, écoute... Ok ! Du coup, nous sommes vraiment meilleures amies ? Je te vois pas du tout. Hop, alors... Pas vraiment. Nous sommes juste une petite connaissance. Bon, après, c'est pas tout. Faudrait peut-être que je cherche des contrats aussi, hein, parce que... On vit pas d'amour et d'eau fraîche ici. Par contre, je vous cache pas, je suis pas du tout objectif... Euh... Bougie, hein. Non. J'ai plutôt envie d'aller vers un lit. On va faire un lit. Ça va nous prendre un peu de temps, mais on va faire un lit. Un lit pour enfants, d'ailleurs. Devinez ce que j'ai fait toute la journée ! Des câlins ! Mais enfin, je peux récupérer du biocarburant ! Et ensuite, reparti pour les câlins. On s'éclate ! Mais non, mais ça n'a même pas marché ! Mais non, c'était pas ça ! Récupérer des insectes dans un élevage d'insectes. Les Sims peuvent récolter des choses diverses dans l'élevage d'insectes. Bah, oui, je peux récolter du biocarburant ! Non, c'était pas ça ! Ah, j'imagine que c'était de la farine, alors. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Je suis dégoûtée. Ça n'a pas compté ! Et il faut que je leur refasse des câlins. Et il va falloir que je fasse des câlins à Perle aussi, parce que Perle ne va pas bien. Bah, écoutez, mes petits verres, il y a une heure pour tout, et je peux vous dire que maintenant, c'est l'heure pour Perle. Alors, dernier câlin, et ensuite, au pipi, manger, dodo, et on se retrouve pour la journée de demain. Ouh, c'est parti pour une nouvelle journée ! Et devinez quoi, aujourd'hui, c'est le jour de l'oterie ! Eh bien, écoutez, on va croiser les doigts, et on va espérer que ce coup-ci, on gagne. Voilà, on commence par s'acheter un petit ticket, et ensuite, j'ai bien envie d'aller dire bonjour à mes petits insectes. Alors, j'aime bien, c'est qu'elle est inspirée à un rêve de richesse. Et là, ça te dérange pas, non, de gagner de l'argent par une société comme ça ? Non, ça te dérange pas. Pas vraiment logique. Bon, bah, il est déjà 10h30, et j'ai juste pris soin de mes insectes. Ça y est, ils vont bien. Il me reste plus qu'à attendre qu'ils proposent quelque chose. Du coup, on va vite aller discuter avec notre client. Ah non, non, mais... Les abeilles qui m'attaquent à l'intérieur de chez moi, quand même. C'est n'importe quoi. Bon, elle s'occupe de son jardin. Ce qui est génial, c'est que niveau divertissement, elle adore ça. Bon, par contre, mes plantes en haut n'ont toujours pas changé. Du coup, je peux pas les récolter. Pourtant, on est... Ah non, on est en été. Ah ! On est en été. Donc, elles ne sont pas de saison. Ok, bah, tout s'explique alors. Dommage. On va appliquer un petit traitement. On va vendre du miel et on va peut-être essayer de nouer un petit lien avec elles. Ça nous fait aussi augmenter le social. Bah, c'est bien. Divertissement et social qui sont en train d'augmenter alors que je viens de me faire piquer par les abeilles. J'ai envie de dire, ça ne tourne vraiment pas rond. Du coup, on va fabriquer aussi un lit. Il nous faut faire un lit pour enfants, je crois. Fabriquer un lit pour enfants. Ah non, c'est marqué là. J'allais faire encore une bêtise. C'est celui-ci. Je vérifie quand même, j'ai toujours peur. Si, c'est ça. Bon, après, on va peut-être pas le faire d'une seule traite parce que ça risque d'être compliqué. Créer cinq bougies. Ça aussi, ça risque d'être compliqué. Non, mais je viens de trouver une salade du jardin dans mon inventaire. Et la portion, elle vaut 200. 200, c'est n'importe quoi. Valeur 200. Mince, depuis le début, j'ai oublié de récupérer la cire. J'avais oublié que j'avais mis ça là exprès. Bon, par contre, je n'ai pas le temps du tout de faire des ventes. Donc, on va me passer directement en vente par ici. Oui, alors là, par contre, pour le coup, on a largement assez d'argent. Waouh. Ça y est, c'est bon ? Mon lit est fabriqué ? Non, mais attendez, j'ai mis si peu de temps à m'occuper de faire un lit par rapport au temps que je mets à m'occuper des insectes. C'est pas logique. Mais vraiment. Ah, pardon, excuse-moi, je ne comprenais pas pourquoi tu ne faisais pas pipi. Oui, c'est vrai que là, tu risques d'avoir un petit problème. Maintenant, on peut utiliser. Bah, du coup, on va envoyer notre... Ah, je peux encore discuter avec le client ? Bah non, tant pis, on va lui envoyer notre lit. Magnifique, c'est exactement ce que nous recherchions. Ah, trop bien. Bon, du coup, financièrement, on s'en sort plutôt bien. Mais vu qu'on doit fabriquer des bougies, je me demande si je ne peux pas prendre tout simplement une mission avec des bougies. Et je voudrais des bougies qui vont beaucoup plus vite à faire. Donc apparemment, celle-ci, c'est niveau 3 de fabrication. On sera largement plus tranquille. On va faire ça. On va commencer par discuter avec le client. Et ensuite, on part directement à l'attaque. Fabriquer des bougies. Moi, je dis franchement, la plus petite des bougies, la plus basique, ça sera très, très bien. Et non, parce qu'en fait, je n'avais pas lu, mais c'est des bougies cylindriques. Youhou, je suis trop contente. Bon, bah, laisse tomber ça et viens faire des bougies cylindriques. Ouhou ! Modernisation ! Le financement de la communauté a permis de payer un nettoyage et une magnifique peinture scillant pour la grue près des quais. Elle est tellement brillante. On ne me dit pas qu'en fait, ça va faire par étapes. Chaque jour, on va avoir un nouveau truc. C'est trop bien ! C'est excellent ! Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir admirer la grue. Oh ! Bonjour, madame la grue ! Ouah, regardez cette grue de toute beauté. On adore, hein ? En même temps, il vaut mieux qu'elle soit jolie. Elle est juste en face de chez moi. Donc, voilà. Bah, écoutez. Direction nos bougies. En attendant que nos petits verres décident de nous donner quelque chose. Et tout ça avec une vue sur la grue. Oui, non, on ne la voit pas très bien. Il y a un arbre. C'est vrai. Mais promenie, elle n'est pas loin. Elle est juste là, regardez. Et voilà ! Oui, je m'éclate avec rien. En même temps, je n'ai rien à faire. Regardez-moi ça. Même elle, elle n'a rien à faire. Elle reste... Ah, attendez, on ne peut pas faire autre chose en même temps ? Prendre soin des insectes. Non ? Et ta bougie, elle est censée, normalement, Juste, tu n'es pas obligée de rester à côté, si ? Ça, c'est dommage. Si je clique là-dessus, ça va l'arrêter ? On ne sait jamais. On tente des petites choses. On verra bien. Est-ce que ma bougie est toujours en train de se faire ? Oui, je sais. Je ne pense pas du tout. C'est comme si... Je ne sais pas. Prends ton petit verre, mets-le sur ton épaule et viens finir ta bougie. Non ? Tu ne veux pas reprendre la bougie moulée ? Ok. Et pourquoi je fais ça en plus ? Ils sont bien. Je suis vraiment... Un peu sadique sur les bords. Ah oui. Pour une fois que les petits verres vont bien, moi, je vais leur faire des câlins. Je n'ai rien d'autre à faire. Bon, écoutez, j'ai repris au même endroit, exactement. Ça n'a servi à rien. C'était une expérience... Inutile ! Ouh ! Prêt pour la récolte ! Ou la collecte. Donc là, je ne vais pas faire le biocarburant, mais je vais récupérer un repas. Je vais récupérer un repas de verre. J'ai bouffé mes verres, c'est ça ? Je ne sais pas trop, mais on va bien voir. En tout cas, ça a intérêt à valider. Alors ? Un repas de verre. Ok. Ouh ! Ça bon ! Ça bon. Ça bon, ça a validé. On va la nourrir avec du compost. Ça, c'est excellent parce qu'elle va chercher le compost. Mais regardez ce qu'elle fait. Ah bah, le fait qu'elle va nourrir les verres... Franchement, je vous promets que d'habitude, elle ne fait pas ça. D'habitude, elle jette tout par terre à côté de la poubelle. Et là, comme par hasard... Voilà, comme ça, je passe pour une teubée un petit peu. Comme par hasard, là, bien sûr, elle a fait les choses normalement. Bon, bah, à 23h30, on est toujours en train de faire des câlins. Je pense qu'on verra ça pour demain. On va surtout aller se coucher. Et c'est parti pour une nouvelle journée. Il fait super beau. Hâte de savoir si j'ai enfin peut-être gagné à la loterie. Mais pour le moment, on n'en sait rien. Alors, on va commencer par aller prendre soin de nos petits insectes. Ouais, je sais, c'est toujours ce qu'on fait. On fait toujours la même chose. Eh oui ! Mais aujourd'hui, on le fait un peu différemment. On a changé de tenue. Oui, parce que c'est canicule. Au moins, c'est un changement, quoi. Allez, s'il vous plaît, passez à l'action, là. On va récupérer la cire d'abeille. On va vendre du miel. Et en même temps, on va nouer un lien avec elle. Normalement, ça devrait nous faire remonter notre divertissement, à ce qui paraît. Oui, alors, c'est pas toujours efficace. En tout cas, elle est heureuse. On a encore des choses à faire évoluer. On va tout arroser. Et on va tout vendre. J'espère qu'elle va pas vendre ça. Et maintenant que tout le monde va bien, on retourne faire nos bougies. Oh, nous n'avons pas gagné. C'est Bob Pancake. Bon, bah, dommage. Oh, compétence niveau maximum ? C'est quoi ? Fabrication d'objets ? Ouais, c'est bien, ça. Après, c'est vrai que je pourrais peut-être essayer de faire de la pétillerie. Oui, mais je sais pas, ça me bottait pas tellement. Mais il est vrai que ça serait dommage de pas la tenter, quand même. Hé, c'est gros, quand même, station de pétillerie. Ah oui, c'est quand même très, très gros. Disons que si je déplace mes petits... Ah non, je ne peux pas, d'accord. Je peux déplacer ça ici. Ça là. Et éventuellement, est-ce que ça rentre là ? Bah non, ça va pas rentrer. Bah oui, forcément. Écoutez, j'ai envie de dire, pourquoi pas le mettre ailleurs ? Ici, ça pourrait être parfait. Un endroit discret. Bon, c'est bien, moi, je suis toujours en train de faire mes bougies. Et de deux ! Je me disais, ils sont où mes petits verres ? Ils sont juste là, je les voyais plus. Du coup, j'ai tout déplacé pour rien. C'était pas plus mal comme j'avais fait avant. Oui, je préférais ça là. Et mes petites abeilles ici. C'était très bien. J'appelle pour vous informer que le grand-père d'un ami de votre arrière-arrière-grand-petit cousin est décédé et vous a curieusement légué une énorme fortune. Acceptez-vous cet héritage ? Sous quelles conditions ? Il n'y a pas de conditions, une petite seconde, c'est bien ça. D'accord, et j'ai gagné combien ? J'ai même pas vu. Ok, les bougies, c'est fini. Maintenant, on va pouvoir envoyer nos bougies au client. Approuvé. Je ne vois pas. Approuvé. Et approuvé. Yes ! Parfait. Vous, on veut... Vous, toujours pas. Non, pas prêt. Écoutez, on va venir prendre des restes. Est-ce que je n'ai pas des choses à recharger ? Non, ma glace est très bien. C'est bizarre que mon niveau de glace n'est pas baissé. Ah, on peut recharger par contre ici. Ah oui, tout est vide en fait. Écoutez, vu que j'ai envie de tester la pétillerie, je me dis que je pourrais peut-être commencer par prendre un petit... Non, attendez, il faut que je fasse quoi déjà ? Mettre des ingrédients. Ah, j'ai rien. Du miel, un repas de verre ou un... Non, ce n'est pas terrible. Non, ça ne va pas le faire. Ah bah du coup, je vais acheter... Si je peux acheter... Ouah, c'est super cher quand même. Ah, une pomme, c'est déjà mieux. On va acheter des pommes. C'est nul en fait, il faudrait que j'aie les trucs chez moi. Mais je sais ! On va acheter un lot de graines, fruits pour débutants, lot de légumes aussi, et herbes. Ok, on achète tout. Et direction l'espace communautaire. Oh, j'adore. Morceau d'argile. Ok. Quoi de mieux que de transformer cet espace communautaire ? Mince ! Oh non, il faut des votes. Écoutez, je n'ai pas du tout envie d'attendre. Du coup, on va faire une petite triche. Et pour ça, rien de plus compliqué. Il suffit d'appuyer sur Mage et sur le tableau. Et maintenant, nous pouvons choisir Jardin communautaire. Oulah ! Oui ! Trop bien ! Oui, de toute manière, on sait qu'on peut voter à foison. Je ne sais pas combien de points. Donc, autant venir ici et je vais venir planter mes pommes. On va se mettre toutes les plantes ici. Vu qu'on a toutes les machines chez nous, franchement, ça ne sert à rien de faire autrement. Est-ce qu'on peut planter ? Pourquoi ça ne va pas dedans ? Alors, on va faire l'eau de graines, un fruit. Ouvrir le sachet. On va ouvrir nos sachets de graines. Voilà, on a plein de trucs. On va planter un raisin. Lui, il a décidé de planter un cube de fausse viande. Ça peut marcher. Bon, on va aussi faire... Ici, on va faire de la sauge et du persil. Il y a des murs ici. Ok, on plante les murs. Oh là là, il y a tout le monde qui se met à planter des petits fruits et légumes. Eh les gars, par contre, faites-moi un truc bien mixé. S'il vous plaît. On veut un peu de tout. Des grenades. Je suis trop bête, j'ai oublié. Vite, on plante une grenade. Je suis toute excitée de planter tous mes petits légumes. Et j'en ai totalement oublié de visiter. Il n'y a pas grand-chose de plus. Ah, si, on a un petit chevalet ici. Et à l'intérieur, il y a un pauvre petit pot. Pauvre petit pot, tout seul. Bon, par contre, les gens, il faut finir. Quand on commence à planter un truc, on va jusqu'au bout. Et le gars, en fait, ça ne marche pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement améliorer système d'arrosage automatique ? Qu'est-ce qu'il me reste ? Racine de tarot. Oh, bah écoutez, éventuellement, on peut mettre une racine de tarot. Je ne sais pas si ça sert vraiment... Non, c'est ce truc-là. Pourquoi je n'ai pas réussi ? Bah si, ça, je peux le mettre là. Ok, bah ça, on va le planter ensuite. Les pommes, c'est bon. Raisin, c'est bon. Mon champignon, poivron, on en a à la maison. On s'en fout un peu. Mais c'est parfait ! Bah écoutez, le système d'arrosage, ça m'aura pris quand même beaucoup de temps. Du coup, il ne nous reste plus qu'à rentrer à la maison. Et on reviendra voir tout ça demain. J'ai l'impression qu'à chaque fois, je redécouvre des nouveaux trucs. Je ne sais pas si ça, ça y était ou pas. Je... Je ne me rappelle pas. Mais j'ai l'impression que les rues se pavent petit à petit. Mais si, il y a des choses qui se rajoutent, ce n'est pas possible. Écoutez, je verrai sur les images, mais j'ai l'impression que les choses sont venues petit à petit. Ça, ça n'y était pas. Je ne suis pas folle. Ou alors, je suis totalement folle. C'est possible. C'est possible. C'est vraiment possible. Écoutez, en attendant, on a quand même pas mal avancé dans cet épisode. Donc, je pense qu'il est temps de s'arrêter pour nous laisser encore de nouvelles choses à découvrir dans les prochains épisodes. Je voulais tenter un petit contrat dans la pétillerie, mais en fait, je n'ai pas du tout le niveau. Donc, ce n'est pas grave. On se fait une petite boisson au jus de pomme. Et finalement, j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner, cette compétence. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça fait super plaisir. À vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Me retrouvez sur Twitch ou Utip. Les liens sont en barre d'infos dans la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, tout le monde. Ciao, tout le monde.